Cette réforme est très importante parce qu'elle conforte le Conseil économique et social environnemental dans son rôle premier de troisième assemblée de la République, celle qui réunit les corps intermédiaires, la société civile. Et elle lui donne des missions nouvelles, c'est-à-dire que l'ECSE va pouvoir associer à ses travaux, en complément des travaux qu'il a l'habitude de faire, des citoyens, des citoyens tirés au sort, à un certain nombre de conditions qui ont été précisées par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il faut que la proportion de citoyens et de conseillers, évidemment, soit harmonieuse. En clair, il faut que le nombre de conseillers soit, évidemment, prépondérant dans les travaux du CESE. Il y a une autre disposition qui est très importante, qui fait en sorte que le CESE deviendra le réceptacle des consultations publiques. Ça veut dire que le gouvernement aura la possibilité de saisir le Conseil économique et social pour un certain nombre de textes, pour recueillir son avis, à charge pour le CESE de se tourner vers d'autres organisations qui, jusqu'ici, étaient consultées en priorité, pour, précisément, formuler un avis au gouvernement. C'est une mission tout à fait importante. Ceci étant dit, ce sera compliqué. Ça veut dire que, allier, diminution des effectifs, puisque nous passons de 233 membres à 175, et une majoration, une augmentation des missions nouvelles qui vont arriver, sera difficile à conjuguer, si bien qu'il sera assez difficile, finalement, de conserver, aujourd'hui, pour les conseillers, d'avoir une activité au CESE, une activité extérieure, un métier. Et donc, on va, plus ou moins, on verra comment tout ceci se mettra en œuvre, vers une certaine professionnalisation des conseillers. C'est là le point qu'il faudra surveiller, et sur lequel il faudra être extrêmement vigilant. Mais, globalement, cette réforme, en quelque sorte, sauve le CESE. Dieu sait que celui-ci a été menacé. Il y avait même des programmes, des projets politiques visant à le supprimer, considérant qu'il n'était pas nécessaire, indispensable. Eh bien, désormais, le CESE est conforté, c'est heureux.